Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour qu'on fasse ensemble une vidéo que je n'ai jamais faite encore sur ma chaîne. On va parler de livres parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on n'en a pas parlé, j'en ai parlé pendant les vacances. Je vous ai parlé de mes lectures parce que je lis énormément en vacances à hauteur à peu près d'un livre par semaine. Donc voilà, je lis vraiment beaucoup et là aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 5 livres, 5 coups de coeur, lectures que j'ai eus. Donc c'est des coups de coeur qui s'étalent sur même les premières années où j'ai commencé à lire. J'ai commencé vers à peu près 11 ou 12 ans. Donc voilà, c'est des coups de coeur qui datent pour certains un petit peu mais voilà que je n'oublierai jamais. C'est des livres qui m'ont marqué et que j'ai adoré, adoré lire. Donc on va commencer tout de suite par le premier livre qui est pour le coup un petit peu récent. Puisqu'il s'agit du livre Le Diable s'habille en Prada de Lauren Versberger. Alors pour ceux qui savent, je suis une fan inconditionnelle du film Le Diable s'habille en Prada. Et un jour j'ai trouvé ce livre là de seconde main et j'avais énormément envie de le lire. J'ai acheté récemment aussi Charlie et la chocolaterie parce que c'est vrai que pour les films que vous connaissez très bien et que vous adorez, c'est vraiment très très plaisant de replonger dans l'univers mais d'une manière un petit peu différente en fait avec le livre. Et vraiment le livre, je vous le conseille mille fois, il fait quelque chose comme 500 pages mais il se lit relativement très très vite même pour ceux qui n'aiment pas lire. Si par exemple vous aimez énormément la mode, voilà tout cet univers là, New Yorker, Noé, donc Vogue etc. Je vous conseille vraiment vraiment de le lire, il y a de la mode, il y a du défilé, il y a... Et puis c'est tellement drôle en fait, enfin quand on lit ce livre on passe vraiment un très très bon moment et c'est ça que j'ai énormément énormément aimé avec ce livre. Évidemment le personnage de Miranda Presley, on ne s'en lasse pas. Donc vraiment lisez ce bouquin, vous n'allez pas le regretter. On passe au deuxième livre, si vous me connaissez bien dans la vraie vie ou si vous regardez mes vidéos où on parle bouquins, vous savez sûrement quelle auteur je vais vous présenter. C'est mon auteur préféré de tous les temps, évidemment, Guillaume Musso et le livre que j'ai préféré, étonnamment c'est pas du tout un des derniers qu'il a sorti parce qu'il faut savoir que j'ai tous les livres de Guillaume Musso, c'est à dire 15 livres Musso, donc je les ai tous. Et La Fille de Papier a vraiment été je crois mon préféré, j'en ai beaucoup d'autres, j'aurais pu vous mettre 5 Musso dans cette sélection sans problème. Mais La Fille de Papier c'est vraiment un livre exceptionnel puisque ça parle d'un écrivain qui a la page blanche et qui un jour va retrouver sur sa terrasse une femme totalement nue qui prétend être le personnage principal sorti tout droit de son livre. Et donc l'histoire tourne autour de ça, mais qui est elle, est-ce qu'elle sort vraiment de son livre, est-ce que c'est une imposture, qu'est-ce qu'elle fait là ? Et voilà l'auteur va essayer d'élucider un peu ce mystère avec elle qui est complètement perdu, qui sait pas comment elle a atterri là. Et c'est vraiment un livre qui est excellent, c'est... voilà, je l'ai pas lâché du début à la fin, vraiment il est excellent. Si vous voulez savoir le nombre de pages, on est à 450 à peu près, vraiment c'est une merveille. Ensuite je vais vous présenter mon troisième livre qui au début n'était pas du tout du tout un coup de coeur lorsque je l'ai commencé puisqu'il est très très long. Et je l'ai lu il y a très longtemps, il fait 440 pages, je le sais crée assez petit. Et en fait c'est un des premiers livres aussi gros que j'ai lu, voilà, quand j'étais jeune, j'ai dû le lire à 13 ans, quelque chose comme ça. Et ce livre s'appelle Dans les bois éternels de Fred Vargas. Et pourquoi je vous le présente ? Parce qu'au début j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans. Je le trouvais très très long, je le trouvais pas particulièrement intéressant non plus. Et en fait j'ai commencé à comprendre de quoi parlait l'histoire. Donc en fait j'ai bien fait de persévérer. Parce qu'il s'agit d'un livre sur les dissociés. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un dissocié, en fait je suis quelqu'un qui suis énormément passionné par les troubles mentaux, par les céréales killers et voilà, les meurtriers. Et en fait les problèmes mentaux qui sont souvent associés, en fait, qui sont visibles avec un scanner, etc. Donc qui montrent clairement que leur cerveau en fait est constitué de façon différente d'une autre que les zones de l'empathie, etc. qui sont dans le cerveau, sont moins actives par exemple chez eux. Et en fait ce livre parle tout simplement des personnes dissociées, c'est-à-dire des personnes qui ont une personnalité alpha et bêta. Et qui peut parfois s'étaler sur encore 7, 8, 9, 10 personnalités. Mais la plupart des dissociés n'ont que deux personnalités, alpha et bêta. Et la particularité des dissociés, c'est que la personnalité alpha n'est pas au courant de ce que fait la bêta. C'est-à-dire qu'ils ont des espèces de crises lors du changement de personnes. Et en fait c'est vraiment comme si deux personnes très différentes étaient dans le même corps. Et si l'alpha cache quelque chose, la bêta n'est tout simplement pas capable de retrouver la chose que l'alpha a cachée. Et il y a même des dissociés qui ont une de leurs personnalités qui n'est même pas au courant qu'ils sont dissociés. Voilà, c'est vraiment des êtres humains que je trouve extrêmement intéressants. Voilà, j'adore faire des recherches là-dessus, regarder des films, des reportages et lire des bouquins. Et ce livre est tout simplement excellent si vous aimez ce genre de troubles, si c'est un sujet qui vraiment vous intéresse. Je vous conseille aussi, petite parenthèse, le film Split qui est sorti il n'y a pas longtemps avec l'acteur totalement incroyable. J'ai perdu son nom. Mais c'est un acteur qui est juste incroyable, vraiment. Non, sans cet acteur-là, je ne pense pas que le film aurait été aussi bon. Donc je vous conseille vraiment de regarder Split, S-P-L-I-T. C'est vraiment un film extraordinaire. Donc voilà, allez regarder si vous aimez l'histoire de dissociés, etc. Et donc du coup, dans cette histoire, on parle en fait, tout simplement c'est un polar. Donc on parle de meurtres et on essaie de les élucider en fait. Et un des personnages dans cette histoire est dissocié. Et c'est évidemment le meurtrier. Et donc on va tout simplement essayer de le trouver, essayer de résoudre cette enquête. Donc voilà, c'est un polar avec des meurtres, une enquête et des dissociés. Donc c'est juste parfait. Donc ensuite, quatrième et avant-dernier livre, La prophétie de Nostradamus de Teresa Breslin. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de la couverture ? Voilà, qui est juste sublime. Donc pour faire court, déjà je vous donne le nombre de pages, 340 pages. Et en fait, ce livre parle d'une jeune fille et de sa famille en 1566. de Mélisande, qui a 12 ans et qui est à la cour de France, quelque chose comme ça, avec sa famille. Et qui est en relation avec le célèbre prophète très connu, Nostradamus. Voilà, qui a fait une petite prophétie, voilà, à la reine. Et Mélisande et sa famille sont donc des espèces de troubadours, en fait, à la cour. Ils font de la musique pour le roi et la reine, le prince et la princesse. Et ce livre est juste purement excellent. Si vous aimez l'univers un peu de la série règne, voilà, cet univers un peu, voilà, moyenâgeux, avec des châteaux, des chevaux, voilà, c'est juste excellent. Le livre tourne énormément autour de Nostradamus, autour de ses prophéties, autour de ce petit côté magique. Donc voilà, c'est un livre qui est très très magique. Donc si vous aimez tout l'univers fantastique, voilà, les prophéties, les choses comme ça, ce livre est vraiment excellent, je l'ai juste adoré, vraiment. Il se lit très 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 facilement. On passe au dernier livre, qui est presque mon préféré, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit en fait d'une série de livres, je crois qu'il y en a 7, quelque chose, comme ça, 6 ou 7, bah logiquement 7, mais pour l'instant il y en a, il me semble, que 4 qui sont sortis. Et donc c'est la série Les 7 sœurs, de Lucinda Riley, et là c'est le premier tome qui s'appelle Maya. Alors je sais pas si je vous ai déjà parlé de ce livre, mais je l'avais conseillé à quelqu'un de ma classe, en terminale, qui l'avait acheté, parce qu'il est juste et excellent. Il fait 517 pages, mais je vous promets que ce livre, j'ai dû lire en 2 ou 3 jours, il est extraordinaire. Donc en fait, on fait tout simplement un petit saut, en fait, dans la vie, donc de 7 sœurs qui ont été adoptées par un riche milliardaire ou millionnaire, je ne sais plus. Donc un homme très très riche, et qui en fait leur offre une éducation, voilà, sans pareil, à une belle maison, et qui a adopté 7 fillettes au quatre coins du monde. Et en fait un jour, cet homme-là meurt, et en fait il laisse son héritage à ses filles, les coordonnées latitudes et longitudes, en fait, pour retrouver d'où elles viennent. Et donc dans le premier tome, on suit Maya, qui va à la recherche de ses origines, et si vous aimez les livres, ou littéralement vous voyagez avec la personne, ce livre est juste extraordinaire, puisqu'en fait Maya vient du Brésil, et donc vous découvrez tout l'univers très coloré, très chaud, très brésilien en fait, tout simplement du livre, et c'est juste un bonheur, mais pur. J'en avais parlé sur mon Instagram, parce que ce livre vaut tellement des tours. Depuis j'ai lu le deuxième tome, et là je viens d'acheter le troisième tome. Le deuxième tome était un régal, pas autant que le premier, mais un régal quand même. Et j'ai vraiment hâte de lire le troisième. Et voilà, Lucinda Riley écrit merveilleusement bien. On est complètement avec elle. Il y a un côté un petit peu royauté, etc. Vous découvrirez pourquoi aussi dans ce livre. C'est juste merveilleux. Si vous devez en acheter un des cinq, franchement, achetez celui-ci, ou le Musso, parce que franchement, vous êtes sûr à 100% de ne pas regretter, même si vous n'aimez pas lire. Après, il faudra peut-être vous pousser un peu pour vraiment arriver à rentrer dedans. Mais si vous aimez lire, vous rentrez dedans sans problème. C'est des livres qui sont juste extraordinaires. Et celui-ci, mon dieu, je l'adore. Donc voilà, écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo. Je voulais vous présenter rapidement, à la fin, un petit bonus, le dernier livre de Guillaume Musso qui vient de sortir, qui s'appelle La jeune fille et la nuit, qui m'a été offert par mon copain. Et en fait, voilà, je voulais juste vous dire que si jamais vous hésitiez à l'acheter, foncez. Parce que vraiment, c'est pas du tout une déception. Il est très très gros, mais il se lit en trois jours, quelque chose comme ça. Il y a 400 pages. Donc très concrètement, si vous aimez l'univers un peu campus, meurtre, un peu mystérieux, sous la neige, tout ça, en France, en Côte d'Azur cette fois, je préfère les univers américains de Guillaume Musso d'habitude, ou anglais. Mais bon, là, ça a très bien fonctionné. Et donc, voilà, vraiment, foncez si vous hésitiez. Ça vaut vraiment le coup. Ou foncez chez Easy Cash et compagnie. On en trouve déjà de seconde main. Donc vraiment, achetez-le. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce format-là. Parce que voilà, ça change un petit peu. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez apprécié. Il y a encore multitude de livres que j'aurais voulu mettre dedans. Donc je serai peut-être une deuxième édition. Si jamais ça vous plaît. En tout cas, d'ici là, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !